Je pense que comme moi vous avez vu la bande annonce Elle est bien hein Jusqu'à Bon ça veut dire que le 8 commencera comme ça Sachant qu'aucun Star Wars n'a commencé là où l'autre s'était arrêté Je sais pas si ce sera un problème Je sais pas si ce sera simplement un flashback Et qu'après on sera de retour au présent Mais bon nous verrons bien et puis nous allons passer à la suite Parce que la suite c'est quoi ? C'est vos théories 4 Je pense que vous l'avez vu dans le titre Alors c'est parti ! Et là ce qui est marrant avec vos théories c'est que De plus en plus vous fait des théories à rallonge Du coup vous donnez du fil à retendre un peu quand même Parce que quand vous voyez la gueule de ce commentaire là Voilà bon bah c'est un bon scénario Mais en même temps vous faites exactement comme moi Moi j'écris tout ça Je fais des putains de scénarios et je vous les proposer en vidéo Bon là je dois les lire c'est différent Mais faut bien que je m'imprègne de l'histoire Que je comprenne tous les tenants et aboutissants Et que je fasse le lien avec tous les autres épisodes Que je regarde si c'est cohérent et tout ça pour vous donner mon avis Du coup c'est ce qu'on va faire Et puis on va commencer par le tout premier Lu Wu Alors je sais pas trop comment on prononce ça Mais bon je pense qu'on va dire Lu Wu ça va très bien Et tu me proposes que dans le présent Luke entraîne Rey à une formation de Jedi Donc ça bon on pense que ce sera tous le cas On pense tous que Luke va entraîner Rey Mais toi tu vas y apporter une petite nuance Tu dis cependant rien ne se passe comme prévu Car Luke reste à l'écart de son apprenti En répétant L'hybride va nous anéantir L'hybride va nous anéantir Rey décide finalement de retourner sur Jakku Déçu de Luke Luke est appelé par son père de ses anciens maîtres Et il prend son vieux X-Wing en direction de Jakku Alors son vieux X-Wing Oui effectivement vieux je crois que c'est le bon mot Peut-être même pas assez fort pour indiquer à quel point il doit être vieux Parce que là il doit avoir un certain nombre d'années Et je sais même pas sûr qu'il marche encore Mais bon toi tu fais en sorte qu'il marche Après tout on peut les réparer Donc l'âme de son X-Wing Prospère encore Et puis du coup il a pu l'utiliser La résistance subit des trahisons au sein du plus haut gradé du premier ordre Mais la résistance l'emporte lors du passage aux aveux des traîtres La résistance remarque un tatouage représentant le premier ordre Apparaissant sur l'épaule gauche de chacun d'eux Après avoir mis en examen tous les membres de la résistance Y compris Leia et Finn Aucun d'entre eux n'a le tatouage Sauf Pau Pau Télé te bise Excusez moi pour cette interlude Qui est mis au fer et réclame le coup monté Leia fait appel aux connaissances de Finn Celui-ci avoue avoir entendu au tout début de son entraînement de Stormtrooper Les généraux parlaient d'un hybride infiltré depuis sa naissance de la rébellion Leia demande à Finn d'éliminer Pau Au moins là elle est claire Elle s'en fout de Pau Qui les a sauvés, qui faisaient partie de la résistance ou pas Vas-y on va l'éliminer on en a rien à foutre Snoke entraîne Kylo au sabre Ça aussi on pense que ce sera exactement le cas dans Star Wars Myth Snoke raconte une histoire de toutes les histoires de la force Seule celle de l'hybride est intéressante Elle parle d'une créature en partie lumineuse et obscure Et là du coup tu dis que Kylo il pense que c'est lui Du coup il s'énerve, il blesse Snoke et il le repousse Je suis plus attiré par la lumière Snoke continue son histoire et en partie de la résistance du premier ordre Kylo comprend qu'il s'agit de Rey Un des chevaliers de Ren arrive dans la salle Et révèle qu'ils ont reçu le signal d'attaquer la base principale de la résistance Rey est de retour sur Jakku et recommence à travailler pour Unkar Après une bonne journée de boulot Luke la rejoint à son domicile Alors si elle a un domicile parce que je crois qu'elle en a pas vraiment là-bas A part si elle a assez travaillé pour se payer un petit loyer dans une hutte en sable Il lui demande pardon mais elle lui pose la question Comment m'as-tu trouvé ? Luke lui avoue que Unkar est un de ses amis Rey en colère ! Alors c'est là où justement tu vas faire passer Rey pour une personnage hystérique En tout cas Rey là elle se réveille Mais c'est pas le réveil de la force c'est le réveil de la colère avec toi Rey en colère fait voler Luke jusqu'à l'autre bout et part rejoindre Unkar Bon je sais pas si elle est assez puissante encore pour faire voler Luke à l'autre bout Sans que lui ne se défende A part si tu estimes que Rey a complètement développé ses pouvoirs par rapport à ce qui s'est passé dans le set Écoute je te laisse avec cette imagination Qui est ma foi pas trop mal Donc elle part rejoindre Unkar et elle le tue Voilà elle est tellement énervée ça y est elle tue tout le monde Et là je pense que la colère ne fait que commencer parce que vous allez voir par la suite Elle va pas rester très tendre cette petite fille Rey regarde le ciel, les yeux jaunes Puis vole un vaisseau Ouais c'est même une récalcitrant et elle se met à voler maintenant Rey appelle Leia et demande si elle peut les rejoindre sous l'ordre de Luke Leia accepte Luke quant à lui avait réussi à se relever et placer un petit émetteur sur le vaisseau Tous les premiers ordres attaquent la base générale Alors là tu as mis du premier ordre mais je pense que tu as voulu dire de la résistance Snoke et les chevaliers de reine aussi Finn refuse d'achever Po Et oui parce que du coup il est trop amoureux de lui Et oui parce que je sais pas si vous avez vu dans l'actualité Mais apparemment JJ Abrams n'a pas réfuté le fait qu'il pourrait y avoir une romance amoureuse entre deux garçons Je n'ai aucun a priori là dessus Je dirais même qu'ils ont droit à toutes les libertés possibles Mais sachant ce qui s'est passé dans le set avec Finn qui est quand même très très proche de Rey Il est vraiment attiré par elle Je trouverais ça plutôt maladroit de commencer une romance d'une autre côté avec une autre personne Et c'est pas forcément parce que c'est avec un mec Ça pourrait être avec une autre meuf Je dirais la même chose Parce que là Finn il était quand même pas mal attiré par Rey pendant tout le long Il l'a dragué attendez quand même ça se voit ça crève les yeux Et là s'il est attiré par quelqu'un d'autre Bon je sais pas je trouverais ça maladroit Enfin bref tu avais peut-être vu cette petite théorie loufoque Et donc tu continues en disant Alors là truc de fou avec le tatouage Je sais pas ce que t'as bouffé Mais en tout cas chez toi les tatouages ils transvasent d'une personne à l'autre Alors là j'ai pas tout compris parce que tu dis qu'il lance son sabre vers l'ancien Stormtrooper Donc c'est à dire Finn Et Finn il blesse au sabre Po Ah attends attends ça y est j'ai compris Tu dis qu'en fait il lance le sabre là D'accord j'ai cru qu'il se jouait à la Dark Vador Genre il lui lance le sabre tel un boomerang et ça vient le transpercer Mais en fait non il lui lance pour qu'il l'attrape Pas contre lui D'accord c'est bon j'ai mieux compris Rey arrive sur la base et affronte Snoke Les deux ont les mêmes techniques Bon alors Rey là déjà qu'elle tue Unkar Elle vole un vaisseau Et maintenant elle se bat contre le plus grand méchant de la nouvelle trilogie Donc elle se sent plus Elle se sent plus la Rey elle se sent plus Snoke révèle à Rey qu'elle est la réincarnation féminine de l'Empereur Né d'un échantillon caché et protégé par des scientifiques Travaillant sur un projet pour cloner et ressusciter l'Empereur suite à sa mort Plusieurs versions de Palpatine ont été créées Mais Snoke arriva et brûla tout sauf l'éprouvette de Rey Alors ça peut être logique si tu considères que Snoke est Dark Plagueis Sachant qu'il pourrait être mis au courant que toutes ces éprouvettes ont été faites à partir de Palpatine Et sachant que Palpatine aurait tué son maître à savoir Dark Plagueis Snoke c'est logique que du coup il veut absolument supprimer toutes ces éprouvettes Après pourquoi est-ce que Rey aurait été épargné par lui ? Je ne sais pas mais tu vas certainement me le dire par la suite Rey se souvient des souvenirs de son original et comprend que Snoke est Dark Plagueis Voilà donc là tu dis que Snoke est Dark Plagueis Du coup c'est vachement cohérent avec ce que j'ai pensé C'est pas mal Snoke révèle que ce n'est pas Kylo Ren qui a tué les apprentis de Luke Mais Rey elle-même Alors là mais c'est complètement mais Rey Là dans ta théorie Rey c'est devenu un truc de fou C'est une folasse C'est une folasse c'est devenu une folasse Elle tue tout le monde Elle vole Elle se bat contre les plus forts Non mais ça va c'est bien Kylo est juste une victime de la manipulation de Snoke Finn est un chevalier de Ren depuis des années Alors là ça c'est vraiment bien pensé aussi Parce que ça voudrait dire que du coup Finn se serait infiltré parmi les résistants volontairement C'est à dire que depuis le début il joue un rôle comme quoi Oui je suis un petit standtrooper qui me suis réveillé d'un coup Oh là là je sais pas ce que je fais là Oh je vais t'aider parce que moi j'ai envie de fuir Alors qu'en fait il avait tout prévu C'était déjà un chevalier de Ren Il a pu s'infiltrer, tuer Po, etc Non mais écoute Non c'est bien pensé c'est pas mal Alors oui comme tu m'as répondu après dans ton commentaire Tu dis que ça, le fait qu'il y ait plein de Jedi tout d'un coup C'est peut-être pas très très cohérent Ouais je t'avoue que sachant qu'ils ont disparu Tout ça on sait pas Peut-être qu'il y en a un qui a fait comme Luke Qui a pu s'écarter un petit peu de tout ça Former de nouveau Jedi Et du coup ça y est c'est parti Pourquoi pas Mais après comment est-ce que cela aurait été au courant de toute la supercherie De Snoke, de Kylo Ren et tout ça je sais pas Mais bon, avec Star Wars on peut absolument tout imaginer Donc tout est possible Donc à chaque fois je ne peux que vous dire Oui pourquoi pas Ça va Milo tranquille, tu veux faire la vidéo à ma place peut-être Coucou, tu veux faire la vidéo à ma place Non mais vas-y viens, je te laisse le micro si tu veux Non mais te cache pas, fais pas ton tim Il est timide Snoke révèle à Rey qu'elle est hybride Et lui propose de la rejoindre Elle accepte Mais transperce finalement Snoke Sous le regard de Luke et des Jedi En lui disant Peu importe ma soi-disant destinée Je décide de devenir une Jedi Snoke tombe en agonisant Ses derniers mots sont Et la prophétie s'accomplit Luke arrive devant Rey Lui sourit et lui demande si elle est prête Elle répond oui Les chevalets de Ren rentrent à leur base Et Kylo s'installe sur le trône de Snoke Finn quant à lui avoue qu'il a lu l'histoire de l'hybride Il se dirige dans la salle des archives Récupérer un sabre assez particulier Celui de Dark Sidious Et ça c'est pas mal intéressant Parce que du coup qu'est-ce qu'on a à la fin On a Luke et Rey face à Finn et Kylo Ren Et là du coup c'est pas mal Ça fait du 2-2 Alors que habituellement là On se dirait plutôt que ce qui va se passer dans le 8 Ce sera Finn, Rey Contre Kylo Ren et les chevalets de Ren Avec à leur tête Snoke et Luke Et bien là tu as un peu Beaucoup même retourné complètement la situation Et tu nous as quand même offert un final Où il y avait une sorte De force équitable entre les deux camps Et c'est plutôt pas mal Tu as même fait passer un gentil pour un méchant Etc, etc Non, non, non Il y a beaucoup d'idées C'est très personnel comme théorie Mais j'ai aimé Allez cette fois on va retourner un petit peu dans le passé Avec Esteban Miraless Et qui me dit Concernant les théories Star Wars Je pense que Rey serait la réincarnation d'Anakin Qui serait revenue avec la force Au début du set Snoke dit à Kylo Ren Quelque chose s'est réveillé En plus Anakin et Rey ont quasiment les mêmes goûts Ils aiment les droïdes Et ils travaillent sur des planètes faites de sable En tant qu'esclaves Qu'en penses-tu ? Alors c'est vrai que le set s'appelle le réveil de la force On a aussi une réplique Quelque chose s'est réveillé Ça peut faire justement référence A cette sorte de réincarnation de Anakin Sous le personnage de Rey En plus je l'expliquerai pourquoi elle est traquée Pourquoi est-ce que Snoke la veut au final C'est parce que du coup si c'est la réincarnation de Anakin Anakin étant devenu gentil à la fin Et Snoke étant apparemment méchant Et bah ça collerait pas Et donc du coup Et bah il voudrait éliminer Rey Petite nuance cependant Elle est traquée seulement vers la fin Et surtout par Kylo Ren Parce qu'au début Snoke il recherche quoi ? Il recherche les plans pour trouver Luke Mais peut-être qu'il recherche Luke Avant qu'il ait la possibilité de former Rey Donc voilà on peut toujours trouver des petites solutions Des petites nuances Après pour les petites similitudes que t'as trouvé Comme quoi ils étaient tous les deux esclaves Sur une planète déserte C'est pas mal J'ai bien aimé ça prouve qu'il n'y a pas que de la repompe Si repompe il y a sur le 4 Mais qu'il y a aussi le schéma narratif du premier qui a été repris Donc comme quoi mon avis est que le 7 C'est basé sur le même schéma narratif Et c'est ensuite ouvert Vous voyez là il y a le premier Là il y a le 4 Et là il y a le 7 Au début ils ont commencé au même point Puis ils se sont petit à petit écartés les uns des autres Pour former leur propre trilogie, leur propre histoire Ensuite j'ai voulu te citer Atlante Mais plutôt que de te citer Je vais plutôt mettre directement ta vidéo Maintenant Dark Pléguis était un seigneur noir des Sith Tellement puissant et tellement sage Qu'il pouvait utiliser la force Pour influer sur les midi-chloriens Et pouvait créer la vie C'est quand même pas mal intéressant Parce qu'il regarde justement Anakin Au moment où il le dit Palpatine dit deux mots intéressants Il dit puissant Du coup ça prouverait qu'il serait capable De créer la vie Et il dit sage Et ce serait la raison pour laquelle Il aurait créé Anakin Et pour quelle raison est-ce qu'il aurait créé Anakin ? Et bien tout simplement Du haut de sa sagesse Il aurait souhaité que Absolument tous les partisans de la force Soit anéantis Afin qu'il n'y ait plus aucun conflit On peut imaginer ça Notamment par le fait que Au départ Anakin il détruit un peu Tous les Jedi Puis il finit par être gentil Enfin voilà Il a un petit peu fait dans tous les camps Dans tous les sens Et ce qui prouverait que Le plan de Pléguis Aurait été celui d'absolument Anéantir tout le monde Et maintenant je vous propose De passer à une théorie Qui est plutôt originale Puisque cette fois Elle va parler des origines de Snoke Et elle a été écrite par Oled Alors c'est pas une ampoule C'est vraiment une personne de Youtube Qui nous dit Nous sommes en pleine bataille D'Andorre Un pilote de T-Fighter Se fait abattre Et se crache sur la planète Son visage est entièrement brûlé Il entend des bonks Sur son casque Il le retire Des Ewoks partout Il l'entoure Des lances dressées vers lui Fous de rage Il orle très fort Sa voix se déforme Et s'aggrava à jamais Alors là c'est bien Tu viens de nous proposer Une manière de muer Pour les adolescents Vous criez un bon coup Et puis ça y est Vous allez avoir une voix rauque Bien grave quoi Les Ewoks veulent l'attaquer La rage l'envahit Des éclairs sortent de ses mains Et les Ewoks meurent Alors c'est très trash C'est très cru Mais au moins On se rend compte Que ce personnage N'était pas si Banal que ça Et qu'il avait des pouvoirs enfouis Mais qui est-il ? Je pense que D'après ce que je vous ai dit Comme c'était les origines de Snoke Vous l'avez deviné Ensuite il arrive à s'enfuir Et atterrir sur la planète Corriban Durant plusieurs mois Il erre tout seul Un jour au détour d'une ruine Il voit une forme Il s'approche Et voit un homme Il est grand Et il lui dit Qu'un grand pouvoir l'habite Et décide de l'entraîner Plusieurs années passèrent Snoke finit par se demander Qui il est Tu pourrais mettre Un petit peu de poing Ce serait pas mal Parce que du coup Moi j'enchaîne les phrases Mais je vois pas Quand est-ce que je dois m'arrêter Pour lire L'homme lui répond Qu'il est d'arpléguiste Voilà C'est d'arpléguiste Mais le gars On se demande du coup Comment ça se fait Qu'il avait perdu tous ses pouvoirs Enfin si On sait comment il a perdu Tous ses pouvoirs Mais on se demande Comment déjà Il l'a fait pour revivre Est-ce qu'il s'est réincarné Et comment ça se fait Qu'il avait pas ses pouvoirs Et comment ça se fait Surtout qu'il les a retrouvés D'un coup En hurlant comme ça Parce qu'il s'est fait Prendre des cailloux Par des Ewoks Donc l'homme lui répond Qu'il est d'arpléguiste Snoke voit là Une occasion de reformer Un empire Donc lui ça y est Là il a des pouvoirs Et ça y est Là il s'est dit Bon maintenant que j'ai des pouvoirs Ce qu'on va faire C'est qu'on va encore Réinstaurer un nouvel empire Et puis on va faire le mal partout Mais le vieux Sith N'en a plus la force Donc Snoke l'abandonne Le laissant mourir Maintenant Snoke est rempli De pouvoir Et décide de reformer Un empire La planète sur laquelle Il veut commencer Est coruscante Là au détour D'une rue peu recommandable Et il croise Une jeune fille D'environ 16 ans Qui prétend être La fille de Boba Fett Celui-ci ayant survécu A la chute dans le Sarlac Mais mouru Tué par l'endocarlissant Donc ok Tu dis qu'en fait Il a survécu Au grand Sarlac Mais qu'après Il se fait tuer Donc en gros T'es pas très très gentil Avec Boba Fett quand même Mais bon Tu te justifies après J'y viens Tu dis à deux Ils commencent à rencontrer D'anciens partisans De l'Empire Très riches Et obtiennent un budget Ensuite avec un peu d'hommes Ils enlevèrent Des bébés Dont celui de Lando Et oui Parce que comme du coup Le père de cette fille-là A été tué par Lando Et bien Snoke s'est vengé En lui piquant son gamin Pendant ce temps Luke subit une attaque surprise De son apprenti Ben Donc là tu estimes Que Kylo est allé De lui-même Volontairement Aller foutre la merde Chez Luke Sans que ce soit pour autant Une décision de Snoke Parce qu'apparemment Il ne connaissait pas Snoke A ce moment-là Il est accompagné De plusieurs hommes Habillés en noir Et se font nommer Les chevaliers de reine Alors Luke s'enfuit Avec une toute jeune padawan La cache sur Jakku Et lui efface la mémoire Donc là du coup C'est bien Tu nous dis Comment est-ce que Rey s'est retrouvé sur Jakku Mais surtout Pourquoi est-ce qu'elle se souvient De rien C'est pas mal Par contre Comment est-ce qu'il lui efface La mémoire Là c'est un petit peu chelou Mais je vais te laisser Le bénéfice du doute Snoke est son acolyte Qui se fait appeler Capitaine Phasma Donc on se rend compte Que du coup Cette jeune fille-là Et bien Deviendra la capitaine Phasma Connue dans le set Commence l'entraînement De nouveau Stormtrooper Snoke se trouve Un jeune homme A la voix portante Et avec une forte éloquence Au nom de Hux C'est bien Tu nous montres un petit peu Comment est-ce qu'il a recruté Les différentes personnes Du nouvel ordre Un jour Snoke entend Les chevaliers Et décide de les recueillir Pour les former Kylo Ren Au début hésitant Snoke lui montre Le casque de Dark Vador Qui est une idole Chez les chevaliers Kylo Ren A toute sa confiance En Snoke Hux propose l'idée D'une nouvelle étoile De la mort Ils acceptent Plusieurs années plus tard Une rumeur comme quoi Un autochtone De Jakku Aurait la carte Pour retrouver Luke En sa possession Alors là Pour la fin Je ne sais pas trop Comment ils auraient pu Avoir l'information Mais du coup Moi J'ajouterais Un petit quelque chose Je me suis marqué Quelque chose Et je me suis dit Que le vieux du début Qui a rencontré Plagueis Dès le moment Où il a développé Ses pouvoirs Déjà Il était contre Le fait Qu'il forme Un nouvel empire Mais qu'en plus Ce vieux là Ne serait pas mort En fait Toi tu l'as fait mourir Mais je me dis Qu'il ne serait pas mort Et je me dis Que ce vieux là Serait Lord Santeca Celui qui a la carte Sur Jakku Au début du set Donc voilà Je me suis marqué Qu'il ne voulait pas Que Snoke rebâtisse un empire Qu'il souhaitait donc Aider les résistants Dans l'ombre Mais que le premier ordre Ont su Où est-ce qu'il se trouvait A force de recherche Et c'est pour ça Que du coup Ils l'ont trouvé sur Jakku Et qu'ils viennent L'attaquer au début du set Et puis on va terminer Avec une théorie Un petit peu loufoque Je l'ai placée Dans cette catégorie là Elle a été imaginée Par Epiphanio Stefani Et qui me dit Et si Snoke Était le père De Han Solo Snoke veut former Han Au côté obscur Mais celui-ci refuse Ok il n'a pas de pouvoir Mais peut-être N'a-t-il jamais voulu Les développer Pour ne pas sombrer Suite à cela Il devient contrebandier Pour survivre Pourquoi j'ai pensé à ça ? Au moment de l'interrogatoire Kylo Ren dit à Rey Tu recherches en lui un père Il t'aurait bien déçu Il pense que Han est lâche Car il a peur du côté obscur C'est pas mal Franchement tu fais référence A une réplique Que j'avais un petit peu zappée Et c'est vrai que du coup On peut dire que ça colle Avec ce que tu as imaginé Après si on revient Dans la réalité On voit qu'en gros Il n'a pas eu de père Et qu'il aurait peut-être Du coup trouvé en Snoke Le père Qu'il n'aurait jamais eu Surtout qu'en plus Han n'était pas Pas un Jedi Et du coup Il n'a pas pu former Kylo Ren Alors que Kylo Ren Je ne sais pas trop comment Mais il a pris connaissance De Dark Vador De ses pouvoirs Et il s'est dit Putain Ce serait trop kiffant D'être comme lui Et finalement Il n'a pas réussi à trouver ça A cause de Han Solo Qui n'était jamais là Et qui n'était même pas un Jedi Donc Ça lui a un petit peu déplu Et c'est peut-être pour ça Qu'il a basculé Peut-être que ce sera expliqué comme ça Là tu vois En disant ta théorie de fou Et bien finalement Je crois que tu as touché Une sorte de vérité Qui nous sera révélée dans le 8 Je suis sincère Je pense réellement que là Bah Tu m'as fait découvrir un truc Qui s'approche énormément de la vérité Et deuxièmement Je me dis que Snoke A pu séduire plus facilement Kylo Ren Avec ses arguments De grand-père si puissant Ça ferait de lui Une bête Oui c'est vrai que si du coup Snoke est Dark Plagueis Et qu'il est bien le père de Han Oui ça lui ferait Un deuxième grand-père Assez puissant Le bémol à ce plan parfait Serait Luke Qui pourrait mettre à mal les plans Je suis persuadé que Rey Est la sœur de Kylo Ren Et qu'elle a été isolée Pour la protéger Elle doit être née Pendant la formation de son frère Par Luke Pour le 8 On parle de Benicio Del Toro Dans le rôle d'un méchant Je le verrai comme le frère d'Anne Solo Qui finirait la formation De Kylo Ren Oui pourquoi pas Mais à mon avis Benicio ce sera tout simplement Snoke Ouais je vais peut-être un peu loin Quoique il n'a pas trop trop la tête En fait de Snoke Peut-être que ce sera tout simplement Un des chevaliers de reine Quoique pour un personnage comme lui Je serais tenté de dire Que ce sera quand même Un personnage unique Et non pas faisant partie d'une armée Non Non A mon avis c'est pas un chevalier de reine Ce sera peut-être un tout nouveau méchant Qu'on connait pas encore Ou qui fait partie du premier ordre Mais qui s'est pas encore détaché des autres Je sais pas Le 8 nous le dira Néanmoins Toutes ces théories sont toujours hyper intéressantes Désolé si je ne vous ai pas encore mis dedans Parce que bon Regardez déjà Avec 4-5 personnes 4-5 théories On réussit déjà à faire une vidéo D'au moins presque une demi-heure Donc du coup Si je mettais tout On passerait l'heure de vidéo Donc du coup Ce que je fais c'est que j'en réserve Je pourrais toujours en reprendre encore un petit peu Je vais piocher par-ci par-là Dans les commentaires que j'ai eu J'en ai encore Que là j'en ai en tête Mais que j'ai pas écrite Que j'ai pas mis Mais ça viendra Peut-être que vous avez été mis de côté pour le moment Mais que vous serez cité dans la prochaine En tout cas Voilà Après je vous cite pas forcément Moi je prends celles qui sont Alors Les plus intéressantes Après je dis pas que si je vous ai pas mis C'est pas parce que vous êtes pas intéressants Il y a des moments Je vous le dis Vos théories sont parfois Beaucoup trop personnelles Vous ajoutez trop D'éléments perso Alors attention Je suis pas en train de dire Que c'est pas bien Mais parmi les théories Que j'ai envie de citer Ce sont vraiment des théories Où j'arrive quand même A trouver des liens Avec Star Wars 7 Et qui pourraient être Complètement cohérent Avec la suite Après Quand c'est par exemple Le passé Des chevaliers de reine Par exemple Que vous lui attribuez Des noms Et que vous leur fassiez Des propres histoires C'est pas vraiment des théories Sur Star Wars 7 Enfin C'est rattaché Mais c'est vraiment de l'annexe Et je dis pas que c'est pas intéressant Encore une fois Je dis juste que ça s'inscrit pas Dans le cadre de la vidéo Que je souhaite proposer En revanche Je pourrais Faire une vidéo annexe Un spin-off Tout comme le Rogue One Sera le spin-off de Star Wars Je pourrais faire un spin-off Des théories En parlant justement De toutes ces théories Qui sont différentes Qui sont pas forcément liées au scénario Mais que vous avez totalement imaginé Parce que Je suis tout à fait d'accord Imaginer ses propres théories Son propre scénario C'est extrêmement compliqué C'est même parfois Même plus compliqué Que d'imaginer des théories En lien avec ce qu'on connait déjà Parce qu'au moins On a une base Alors que si vous partez de rien Ou de très peu C'est encore plus compliqué Donc vous avez autant d'estimes Voir plus Que tous ceux Comme vous Les autres que j'ai cités Ou même moi Qui partent De ce qui existe déjà Donc je pense que Vous aurez le mérite A ce que je vous cite A ce que je Je prenne le temps De vous lire Et de partager A tout le monde Ce que vous avez pensé Parce que je pense que C'est tout autant intéressant Voilà ça s'inscrit Pas forcément dans le cadre De la vidéo Que je souhaite proposer ici Mais c'est tout autant intéressant Je continue Et je précise Et je préfère Le redire 2, 3, 4 fois Pour que ce soit bien clair Voilà néanmoins Cette vidéo De vos théories 4 Est terminée Ici Je vous donne rendez-vous Du coup peut-être Pour la prochaine Après attention Il faudra bien se dire Qu'au bout d'un moment On aura fait le tour Et que petit à petit On se dirigera Vers Rogue One Vers Star Wars 8 Et que du coup Après ce sera plutôt Des théories Sur ces films là Et n'oubliez pas aussi Que Rogue One Sort en fin d'année Que Star Wars 8 Sort l'année prochaine Donc je vous mets Un petit peu en garde Par rapport à Peut-être un moment creux Dans mes vidéos Où je pourrais Peut-être plus autant En parler Où je pourrais peut-être Plus autant Émettre des théories Comme je vous dis Puisqu'on aura fait le tour Et parce que les autres films Arrivent dans un petit peu de temps Mais je continue A suivre Le développement Je continue à suivre Les bandes annonces Les news De Star Wars Et si jamais Comme par exemple La bande annonce Dont je vous ai parlé au début Ou d'autres D'autres news Arrivent qui sont intéressantes Je prévois peut-être De faire des vidéos spéciales Pour en parler Parce que je pense Et j'estime Que ça peut être intéressant Voilà Allez je vais m'arrêter De blablater tout de suite Et puis je vais vous souhaiter Bien de bien retourner A vos occupations Ciao à tous Et que la force Soit avec vous